Bonjour Sylvie, bienvenue dans l'émission Génération 120 ans, je suis vraiment très content que tu aies accepté mon invitation et que tu sois présente avec nous. Aujourd'hui au programme, sujet à la fois palpitant et sensible j'imagine, puisque l'on va discuter ensemble de traitements naturels contre le cancer grâce à l'approche Belgianski. Je suis très curieux par rapport à tout ça, je te disais juste en off, c'est quoi exactement cette fondation, qui est à l'origine des recherches, comment peut-on guérir du cancer de façon naturelle, dans quelle mesure, est-ce que c'est magique, est-ce que tout le monde est apte à prendre ses produits, les effets positifs, négatifs, les limites, etc. Bref, tout un tas de questions intéressantes et j'espère qu'on va pouvoir répondre à tout ça. Je suis très heureux encore une fois de pouvoir parler de tout ça avec toi, de pouvoir en apprendre davantage et de pourquoi pas donner de nouvelles pistes aux personnes qui nous écoutent. Bien sûr, merci pour cette invitation. Je suis prête à entendre toutes les questions, à m'efforcer de répondre à toutes. Là, il y en avait eu plusieurs d'un coup, je n'ai pas trop retenu toutes celles. Non, non, bien sûr, on va y aller au fur et à mesure. J'ai retenu une, est-ce que c'est magique ? Alors, je vais répondre tout de suite à ça. Non, il n'y a rien de magique, on n'a pas des ondes. Je voudrais bien pouvoir envoyer aux gens qui sont malades des bonnes ondes et que ce soit magique. Non, ce n'est pas ça du tout. En fait, derrière tout ce qu'on fait, il y a au moins 40 à 50 ans de recherche puisque tout a commencé avec mon père, Mirko Beljanski, qui était docteur en biologie moléculaire, a passé presque toute sa carrière à l'Institut Pasteur. Il était au CNRS et en fait, il est resté au CNRS jusqu'à sa retraite en 1988, donc de 1951 à 1988. Et puis ensuite, après sa retraite, il a continué encore dans un laboratoire privé pendant une dizaine d'années. Et c'est seulement à la suite de ça qu'en 99, j'ai repris le flambeau à New York avec la Fondation Beljanski. Et maintenant, nous travaillons en collaboration avec des universités essentiellement américaines. Donc, on peut dire que c'est une recherche qui a commencé en France à l'Institut Pasteur dans les années 50 et qui continue aujourd'hui. Donc, une approche tout à fait scientifique et rien de magique. Bon bah, ok, bon bah voilà, c'était un super épisode. Écoute, ok, très bien, ça donne déjà un petit peu de matière pour commencer. Est-ce que juste avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, tu peux te présenter Sylvie et dire un peu qui tu es ? Absolument. Donc, je suis Sylvie Beljanski, je suis la fille de Monique et Mirko Beljanski, je suis avocate de formation, je suis française et américaine et je vis à New York depuis 1994. Je dirige et j'ai créé Maison Beljanski et j'ai aussi créé en 99 la Fondation Beljanski pour continuer la recherche. Voilà. Ok, ok. Et du coup, là maintenant, tu restes à à New York et tu… Ben, ça fait… Donc, depuis les années 90, je suis à New York, j'ai 65 ans. Donc, je ne vais pas me lancer dans une nouvelle carrière maintenant et oui, je vais essayer de mener à bien le projet que j'ai commencé le plus longtemps possible. Je ne sais pas si je vivrai jusqu'à 120 ans. D'ailleurs, je n'en ai pas trop envie, je n'ai pas trop envie de vivre jusqu'à 120 ans. Par contre, je pense qu'on peut vivre pendant longtemps une vie intéressante, productive. Ma maman a 91 ans, elle continue à venir tous les jours, elle répond au téléphone et ce qui la tient, continue à la tenir en vie, c'est vraiment de se sentir utile, de pouvoir continuer à voir fleurir un projet aussi dans lequel elle a donné toute sa vie puisqu'elle a épousé mon père en 1951 et donc elle a travaillé avec lui à l'Institut Pasteur. Elle travaillait comme sa collaboratrice à l'Institut Pasteur. Et donc, elle a vu grandir toute cette recherche. Le fait de voir que ça continue, à fleurir, que ça continue à aider des gens à être bien, en fait, c'est ça qui la tient en vie. C'est ça, c'est un sens finalement. Elle a un fort sens dans sa vie. Dans sa vie et même si le corps doucement n'est plus ce qu'il était à 80 ans, elle continue à être heureuse de vivre. Ok. Petite parenthèse, pourquoi tu ne veux pas vivre jusqu'à 120 ans si c'est en bonne santé ? J'ai eu l'impression d'avoir beaucoup donné, beaucoup donné. Oui, non, j'ai fatigué. Ok. J'ai une vie intense. J'ai une vie intense. Entre diriger l'entreprise, mener à bien la fondation, continuer les projets de recherche, continuer à représenter la fondation. Je suis l'image de la fondation. Enfin, aux États-Unis, il y a notre directeur de recherche, Dr. John Hall. Mais pour tout ce qui est en France, c'est moi qui parle de la recherche, etc. C'est lourd. Là, au mois de septembre, je continue à faire des tournées en France, à être invité sur des salons, à donner des conférences. Il faut prendre l'avion. Oui, c'est beaucoup d'énergie. Il faut traîner sa valise. Et je ferai ça le plus longtemps possible parce que j'adore ce que je fais. Ça me rend très heureuse. Mais je ne pense pas que je le ferai jusqu'à 120 ans. Oui. Ok. C'est clair. Peut-être que tu peux nous parler de cette fondation Belgianski. un peu, c'est quoi la mission de cette fondation ? Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ? Oui, avec grand plaisir et merci pour cette question parce que la fondation, c'est vraiment ce qui me tient à cœur. Donc, en 1999, mon père est décédé en 1998 dans des circonstances dramatiques puisque son laboratoire a été mis à sac par le GIGN, l'armée française, on a porté l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme, etc. C'était toute une affaire. Mais moi, j'étais avocate de formation et pas du tout scientifique au départ. Mais quand j'étais tellement choquée de voir comment les barbares, je les appelle les barbares parce qu'il n'y avait pas de connaissance, il n'y avait pas de compréhension du phénomène scientifique, ont simplement débranché les congélateurs dans lesquels il y avait des banques d'ADN qui permettaient de savoir si une molécule était cancérogène ou pas. Quand ils ont voulu détruire tous 50 ans de recherche, là, je me suis dit c'est pas possible. C'est pas possible, ce savoir appartient à l'humanité, il doit être préservé. Et là, j'ai décidé de créer une fondation aux États-Unis pour préserver le savoir et aussi pour avoir des confirmations scientifiques. Parce que le phénomène scientifique doit être confirmé. Et une des choses qu'on reprochait à mon père, c'est qu'on lui disait, oui, mais enfin bon, ce que vous faites, c'est la poudre de perlimpinpin parce que aucun laboratoire scientifique n'a confirmé ça. En fait, bon, comme il travaillait sans moyens financiers… Il était tout seul dans son coin. Il avait une minuscule petite équipe, c'était très difficile de faire confirmer. Mais avec tous les ennuis qu'il a eus, vous pensez bien que d'autres laboratoires avaient testé en espérant pouvoir le démolir. Et comme ils ne l'ont pas démoli scientifiquement, c'est qu'ils n'avaient pas réussi à démontrer que c'était faux. Il n'y a jamais eu de démonstration scientifique publiée disant que mon père avait eu tort. Et la mission de la Fondation depuis 1999 a été d'avoir, avec des grandes universités américaines comme Columbia University ou Kansas University Medical Center, confirmer les travaux de mon père, confirmer qu'il avait raison scientifiquement, confirmer l'activité des extraits qu'il a mis au point et encore aller au-delà avec des méthodes modernes qui n'existaient pas à l'époque de mon père. Donc, depuis 1999, je peux dire qu'on a eu une vingtaine de programmes scientifiques qui ont tous abouti à des publications dans des revues à comité de lecture et toutes ces publications sont disponibles sur le site de la Fondation. Alors, il y a deux sites, belgenski.org en anglais, belgenski.info en français. Et la Fondation met à disposition de tous, tout ce travail scientifique. Les 133 publications de mon père et toutes, de façon présentée, de façon la plus thématique possible, toutes les publications engrangées maintenant avec les partenariats établis par la Fondation Belgenski. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on recherche l'activité et les bénéfices de molécules naturelles pour lutter contre le cancer. Et on a confirmé donc que des molécules naturelles peuvent être efficaces sans toxicité et sans effet secondaire contre un large aéropage de cellules cancéreuses. Et donc, c'est une façon complètement nouvelle de repenser le cancer. On pense plus homme-femme, on pense plus prostate-ovaire, on pense plus foie, rein, vessie. On pense cellules cancéreuses et cellules normales. Et ces molécules naturelles, elles ont la capacité de reconnaître sélectivement les cellules cancéreuses parce que leur ADN est différent des cellules saines. Et c'est quelque chose donc que mon père avait observé. La dernière publication montrait que l'extrait de Pao Pereira, qui d'ailleurs est une plante qui vient de l'Amazone, c'est parfaitement naturel. C'est un arbre dont l'écorce se régénère très, très vite, très facilement. Donc, en fait, c'est du développement durable. Ça fait vivre des populations, des villages entiers qui vivent là-dessus, en Amérique du Sud, qui, ça valorise la culture d'un arbre qui faisait rien, en fait, dont il ne faisait rien avant que mon père s'y intéresse. Un arbre qui est valorisé, c'est aussi un arbre qui ne va pas être coupé pour faire des champs de ce genre. Donc, tout ça, c'est des choses quand même qui sont importantes pour quelqu'un qui valorise l'environnement. Et cette écorce, eh bien, mon père avait montré que c'était efficace sur 16 lignées cancéreuses qu'il avait testées à l'époque. Et donc, maintenant, on a continué cette recherche et on a montré que ça marchait sur les cellules précancéreuses, sur les multiples cellules cancéreuses. On a fait la prostate, l'ovaire, le pancréas, que ça marche en synergie aussi avec différentes chimiothérapies, ce qui est quand même aussi très important. Les gens n'ont pas besoin de choisir entre un traitement traditionnel donné à l'hôpital et ajouter ça. Ils peuvent prendre les deux en synergie. Et puis, ça marche sur des cellules cancéreuses très avancées, métastasées. On a fait une étude sur le cancer de la prostate métastasée qui ne répond plus au traitement hormonal. Donc là, on dit aux gens pratiquement, rentrez chez vous, il n'y a plus rien à faire. Et puis, on a vu aussi que ça marchait sur les cellules souches du cancer. Alors, les cellules souches du cancer, c'est quelque chose de très important parce que les chimiothérapies diverses qui sont sur le marché n'agissent pas sur les cellules souches du cancer. Les cellules souches du cancer, ce sont des cellules, disons, précurseuses. Elles ne sont pas encore différenciées. Elles sont un devenir de cellules de foie ou de cellules de poumons, etc. Elles sont encore indifférenciées, mais elles peuvent déjà devenir cancéreuses. Et donc, comme vous avez un cancer, une chimiothérapie et que l'oncologue vous dit la tumeur a diminué, vous êtes tout content, mais en fait, il a détruit les cellules les moins agressives et les cellules souches, elles continuent à vivre et elles ont la capacité de rester dans le sang, de se promener dans le sang et d'aller refaire ailleurs une autre une autre tumeur. C'est ce qu'on appelle la métastase. Et tant qu'on n'a pas résolu le problème des cellules souches, on n'a pas résolu le problème vraiment du cancer. On dit aux gens, vous êtes en rémission et on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de métastase. Mais en fait, il y a souvent malheureusement des métastases. Et ce qu'on a de rien, ils sont efficaces contre les cellules souches du cancer. Alors, on était tellement éblouis. On avait commencé la première étude, c'était sur la cellule souche des ovaires. On était tellement éblouis qu'on a recommencé pour vérifier sur le cancer du pancréas et on a de très, très beaux résultats in vitro et in vivo sur animaux. C'est très important aussi de dire sur animaux parce qu'il y a beaucoup de choses des fois qui marchent en tube à essai, mais qu'on n'arrive pas à reproduire dans la vie ou bien alors qu'ils sont tellement toxiques que ça tue les cellules cancéreuses, mais ça tue aussi le patient. Là, ce n'est pas le cas. On a de très, très beaux résultats. Ok. Donc, voilà. Là, on est bien rentré dans le vif du sujet. Donc, en gros, c'est pour récapituler un petit peu. Ton père a fait de recherches, a trouvé du coup ces fameuses plantes, on en reparlera un peu plus en détail tout à l'heure, qui se révèlent efficaces contre les cellules souches du cancer. Contre différents types de cancer. Contre différents types de cancer. Et différents stades de cancer. Précancéreux, cancéreux, cancer avancé, cellules souches du cancer. À chaque fois, on a de très, très beaux résultats. Maintenant, tout ça est prouvé scientifiquement. Tout ça, c'est des publications issues par de grandes universités et tout est disponible sur le site de belgenski.info. J'ai une petite question pour revenir un peu durant la vie de ton père. Tu m'avais dit qu'il travaillait à l'Institut Pasteur. C'est quand même un grand institut. Oui. Il ne faisait pas des publications avec eux ou il faisait des recherches justement déjà sur ces plantes-là avec eux. Comment ça a commencé, en fait ? Il s'est divisé ? Comment ça a commencé ? Bien. Donc, mon père était à l'Institut Pasteur dans les années 50-60. Et il faut savoir qu'à l'époque, c'était un peu les années 60, c'est la découverte du génome. C'est Watson & Crick, enfin, les années 50. Donc, dans les années 60, tous les scientifiques s'intéressent à ça. Et la grande approche officielle de l'époque, c'est que le cancer ne peut résulter que de mutations scientifiques, de mutations au niveau du génome. Ok. Et mon père, il a une approche différente. Il compare les cellules cancéreuses, les cellules normales et il dit que l'ADN des cellules cancéreuses est déstabilisé par rapport à l'ADN de la cellule saine. Cette déstabilisation, c'est en fait, ce qu'il a appelé des déstabilisations, c'est l'ouverture des deux brins d'ADN. L'hélice, au lieu d'être que tout soit joliment lié comme ça, il y a des grandes ouvertures, des grandes boucles. Et parce que les liaisons hydrogènes qui sont supposées tenir, retenir entre eux les deux brins d'ADN ont cassé. Et ça, il a fait cette observation, que ce soit le cancer des plantes, le cancer des animaux, le cancer des humains. Ok. Donc, il a observé ça. À partir de là, il s'est dit, quand les boucles, il y a des grandes boucles, l'ADN aussi se multiplie beaucoup plus vite parce que tous les sites de duplication sont ouverts et disponibles. Alors, il avait donc fait le lien entre cancer et augmentation du rythme de synthèse de l'ADN. Et donc, il s'est dit, à partir de là, je vais tester certaines molécules pour voir si elles augmentent le rythme de synthèse de l'ADN parce que ça voudra dire qu'elles sont cancérogènes. Et puis, à partir de là, il s'est dit, même si la nature a créé des cancérogènes, elle a dû aussi créer des anticancérogènes. Et il a cherché des molécules qui inhibent sélectivement la synthèse de l'ADN cancer. Et il a été capable d'en sélectionner un certain nombre. Et c'est comme ça qu'il est arrivé à ces plantes, le pao péririn qui est en Amazone, qui grandit dans l'Amazone, et puis le rovolfia vomitoria qui vient d'Afrique. Et dans toutes les plantes qu'il a sélectionnées, c'était, disons, les deux plus efficaces. Mais comment il est tombé sur ces plantes-là ? C'est-à-dire, c'est en faisant des… Après, c'est peut-être vraiment très technique, mais il avait déjà… Il s'est dit, voilà, ça fonctionne comme ça. Donc, je connais ces plantes-là qui… En fait, il y a une petite histoire aussi. Il y avait le fameux laboratoire Servier, celui du Mediator, devenu maintenant célèbre avec le Mediator. Donc, dans les années 80, il n'y avait pas encore le scandale du Mediator. Il y avait un autre scandale. Le laboratoire Servier avait développé un autre produit qui s'appelait le Serpagent, qui était un extrait de rovolfia vomitoria, qui était donné pour abaisser la pression sanguine des gens. Et il y avait eu des soupçons que cet extrait de rovolfia vomitoria pouvait induire des cancers du sein. Donc, mon père s'est intéressé à cette… Parce qu'on en parlait beaucoup, c'était le scandale Servier de l'époque. Donc, mon père s'est intéressé à cet extrait. Il s'est rendu compte que le rovolfia vomitoria, il y avait en fait deux molécules très importantes dedans, une qui s'appelle la réserpine, qui est toxique et cancérogène, et l'autre qui s'appelle l'alstonine, qui est moins en plus faible quantité, mais en quantité quand même significative dans la plante, et qui a des propriétés entièrement bénéfiques et anticancérogènes. Et donc, il s'est dit, si je purifie l'extrait et que je retire tout ce qui est réserpine, je ne vais plus avoir que du tout bon. Ah, du tout bon, oui. OK. Mais c'est un gros, gros travail de purifier l'extrait de rovolfia vomitoria. Il y a beaucoup de pertes, puisqu'on retire l'alcaloïde principal. Et donc, il s'est dit, est-ce que je pourrais trouver une molécule qui, au moins sur le papier, ressemble à l'alstonine, sans avoir à faire toute une purification ? Et c'est comme ça qu'il est tombé sur la flavopérérine, qui est l'alcaloïde principal du pao pérérin. Alors, ensuite, la question suivante, c'était où est-ce qu'on trouve du pao pérérin ? C'est comme ça qu'il est arrivé dans l'Amazon. OK. Donc, finalement, c'est un concours de circonstances, quoi, par rapport à la… C'est une chose qui mène après l'autre. OK. Et donc, il a découvert ça comme ça. Et justement, quand il a découvert ça, il n'y a pas eu la… Justement, il n'y a pas eu… Enfin, il travaille toujours avec l'Institut Pasteur des… Alors, oui, oui, oui. Là, quand on travaille avec l'Institut Pasteur, en fait, les brevets éventuels qu'on prend appartiennent à l'ANVAR, qui est la société de brevets qui dépend de l'Institut Pasteur. Et mon père, bien sûr, a fait une application pour que les brevets soient pris et donc financés par l'ANVAR. Ils appartiennent à l'ANVAR, mais ils sont financés aussi par l'ANVAR. Et l'ANVAR a fait savoir officiellement à mon père qui n'était pas intéressé. OK. Donc, ce travail qui a été financé par le contribuable français pendant des années, qui a payé mon père, qui a payé toute l'équipe de recherche de mon père, qui a payé pour le laboratoire à l'Institut Pasteur, les centrifugeuses, les microscopes, etc., etc., a fait savoir qu'ils n'étaient pas intéressés. Ils ont dit pourquoi ? Donc, à partir de ce moment-là, les produits, c'est très difficile pour un individu de prendre des brevets. Donc, mon père a pris vraiment le minimum pour essayer de protéger ça, d'attirer. Son but, c'était d'attirer des sociétés qui puissent, à partir de là, à développer et mettre ces molécules anti-cancer à grande échelle, à disposition des gens. Mais l'Institut Pasteur a absolument fait, a contacté un certain nombre d'industriels français en leur mettant marché en main. Si vous travaillez avec Belgiansky, on ne travaillera plus avec vous. Ah oui, d'accord. Mais pourtant, ça aurait pu être une révolution à l'époque, justement. Et les gens en place ne veulent pas d'une révolution. Après, j'imagine si ça peut mettre en place de… C'est peut-être naïf comme question, mais justement, on découvre des nouveaux médicaments. Donc, on va pouvoir créer peut-être de nouveaux médicaments et c'est bingo pour eux, non ? Ou alors c'est peut-être… Non, ils n'ont pas vu comme ça. Ils n'ont pas vu comme ça. Ils ont vu que ça allait remettre en cause les produits qu'ils vendaient, les profits qu'ils faisaient et ils ont préféré tout étouffer, étouffer la recherche et détruire mon père. Ah donc, c'est à cause de ça que le labo a été détruit ? C'est comme ça que ça a commencé. Donc, les produits, ils étaient faits en toute petite quantité. Il n'y avait pas de véritable laboratoire pharmaceutique qui les développait. Donc, ils ont été mis à l'époque, enfin c'était en complément alimentaire sur le marché. Et puis, ce qui s'est passé, on arrive là aux années, début des années 90, il y a l'affaire Mitterrand. L'affaire Mitterrand. J'étais pas né en 90, je suis né en 92. Il était pas né, c'est gentil. Bon, alors, je reviens un petit peu en arrière. Donc, dans les années 80, mon père, il développe comme il peut ces produits dont l'Institut Pasteur ne veut pas en petite quantité. Il publie tous ses résultats. Il y a un certain nombre de médecins qui entendent parler de ces publications, etc., qui sont intéressés par l'idée de molécules naturelles pas toxiques qui vont marcher sur tous les types de cancers. Et un certain nombre de médecins commencent à recommander ces produits avec de bons résultats. Et puis, dans les années 90, François Mitterrand, qui était à l'époque président de la République. Oui, ça je savais. Il a entendu parler. Dans les années 90, Mitterrand... Il était malade. Il a été diagnostiqué avec un cancer de la prostate. Alors, il avait gardé ça secret pendant son premier mandat, qui était de 7 ans. Les mandats étaient de 7 ans à l'époque. Et puis, début du deuxième mandat, il est tellement mal. Après la réélection, ça devient quand même officiel que le président est malade et qu'il a un cancer de la prostate. Et là, il est tellement malade. Il a tellement attendu parce qu'il a voulu garder ça secret pendant le premier mandat que le cancer est devenu généralisé. et le médecin officiel de l'Élysée lui dit « Écoutez, c'est généralisé, il n'y a rien à faire, on peut vous donner de la morphine, etc. » Et Mitterrand avait une maîtresse, Madame Pingeon, qui avait un médecin de famille, qui avait de très bons résultats sur le cancer de la prostate en utilisant les produits belgianskis. Et c'est comme ça qu'il y a un médecin qui arrive à l'Élysée et qui met Mitterrand sous les produits belgianskis. Alors, gros rififi, évidemment, à l'Élysée, entre ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ceux qui étaient très contents qu'en fait, Mitterrand soit sous morphine et qu'ils ne soient pas en mesure véritablement de vérifier ce qui se passait. Il y en avait déjà qui étaient prêts à organiser des élections anticipées, n'est-ce pas ? Et puis, contre toute attente, Mitterrand va de mieux en mieux. Et comme on le sait, il a été capable de finir son deuxième mandat et de quitter l'Élysée sept ans plus tard. Il n'était pas en chaise roulante, il était à pied, la rose à la main. Il a fait exactement tout ce qu'il a pu, tout ce qu'il a voulu faire jusqu'au bout. Alors qu'on lui disait qu'il n'y avait plus rien à faire. Alors qu'on lui disait qu'au début de son deuxième mandat, que c'était fini. Puis c'était à l'époque, enfin, où il y avait véritablement, on a parlé d'élections anticipées. C'est l'époque Balladur-Chirac, Balladur qui était très haut dans les sondages et puis Mitterrand durait, 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 durait. Alors Balladur a eu le temps de s'effondrer dans les sondages, Chirac a eu le temps de monter dans les sondages. Ça a un petit peu changé l'histoire de la France. Et en attendant, il y avait donc des gens qui étaient furieux au ministère de la Santé que ça en fasse ainsi de la publicité pour des produits naturels. Ça montrait vraiment au monde que des produits naturels pouvaient faire mieux que ce que le médecin officiel avait prescrit. Mais justement, ça n'a pas fait un gros coup de pub positif sur tout ça ? Alors, ça a fait un gros coup de pub positif, sauf que bon, la presse officielle n'en a pas parlé. Enfin, il y a eu quand même un gros coup de pub positif pour l'approche de mon père tant que Mitterrand était en vie. Et puis, dans les mois qui ont suivi le décès de Mitterrand, le GIGN est venu au laboratoire, a détruit entièrement tout au laboratoire. Ils ont arrêté mon père, ma mère, et ils ont dit à mon père, au lieu de le déférer devant le juge d'instruction tout de suite, ils ont dit à mon père, il n'y a plus de train, parce que le laboratoire était du côté de Lyon. Ils ont dit, il n'y a plus de train, c'est trop tard. En fait, ils mettent les gens en voiture, dans une voiture entre deux gendarmes quand on les arrête. Là, ils lui ont dit, il n'y a plus de train, on vous défèrera demain, vous allez passer la nuit au laboratoire. Et ils ont sprayé, enfin, ils ont vaporisé le laboratoire avec un produit chimique. Et deux mois plus tard, mon père, qui était avant en très bonne santé, a été diagnostiqué avec une leucémie myéloïde aiguë. À cause du produit ? On ne sait pas. En tant qu'avocate, moi, j'ai réussi à obtenir accès au dossier pénal, puisqu'ils ont commencé une procédure pénale contre mon père, tromperie sur la marchandise. Il y avait toute une liste d'accusations qui partaient dans tous les sens. Et moi, j'ai eu accès au dossier pénal. Il n'y avait absolument rien à propos de cette vaporisation. J'ai des témoins visuels d'une vaporisation sans existence légale. Ok. Donc, je ne sais pas ce qu'ils sont vaporisés. Incroyable. Et ensuite, le juge d'instruction, au lieu d'instruire normalement l'affaire et d'avoir des expertises et des choses comme ça pour établir les chefs d'accusation qui avaient été lancés au départ, eh bien, il s'est assis littéralement sur le dossier. Ok. Il a eu mon père en examen. Vous n'avez plus le droit d'exercer. Vous n'avez plus le droit de publier. Vous n'avez plus le droit de parler à des journalistes. Vous n'avez plus, etc. Et voilà. Et on attend. Le choc. Alors, je pense qu'il savait. Je pense qu'il savait que mon père, on lui avait vaporisé quelque chose et qu'il allait être très malade et qu'ils attendaient que mon père décède. Tout simplement. Ok. Et aujourd'hui, quelques années après, on ne sait pas... Et quelques années après, mon père est effectivement décédé avant la fin de l'instruction. Donc, il n'a jamais été jugé. Il n'a jamais été condamné. Incroyable. Oui. Techniquement, tant qu'on n'est pas condamné, on est présumé innocent. Et tout ce que j'ai pu faire, c'est de porter l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme. parce que ce n'est pas normal de laisser traîner un dossier pendant deux ans en sachant que le prévenu est malade et sans lui donner la chance de se défendre. Et en plus, ils ne pouvaient même pas utiliser ces produits vu que j'imagine tout était... Il n'y en avait plus. Ils avaient tout détruit. Oui. Oh, le choc. Oui, ça devait être un choc autant pour toi que pour ta maman et... Ça a été horrible et pour moi, c'est cette horreur qui a été le déclenchement. Si mon père était décédé de sa belle mort, disons, quelques années plus tard, oui, bon, il a eu un infarctus ou Dieu sait quoi. On va tous mourir de quelque chose. Même si on est jusqu'à 120 ans, on va éventuellement tous mourir de quelque chose. Donc, si mon père était décédé de façon normale, je ne me serais jamais, jamais lancée dans cette affaire. Je n'étais pas... Moi, encore une fois, j'étais juriste, pas scientifique, mais c'est... J'étais tellement scandalisée. Scandalisée par... Par ce que la France a fait que je me suis dit c'est pas possible, on ne peut pas laisser ça détruire. Et puis, devant la Cour européenne des droits de l'homme, ils ont été nuls, mais ils ont été archi-nuls. Ils étaient quand même devant la Cour européenne des droits de l'homme, le ministère de la Santé devait expliquer le comment et le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'ils avaient laissé durer cette procédure pendant deux ans sans l'instruire normalement ? Ils n'avaient aucune, aucune justification. En fait, gagner devant la Cour européenne des droits de l'homme, c'était un jeu d'enfants sur le plan juridique. Ils n'avaient rien comme élément juridique pour s'expliquer. Et on a gagné à l'unanimité. Ok. Donc, vraiment, c'était du côté de la France, il n'y avait pas d'effort. Ça a été de l'abus de pouvoir et une violation de l'article 6 de la Déclaration européenne des droits de l'homme. Ok. Je comprends maintenant. du coup, ça, ça a été vraiment le moteur de, en tout cas, le pourquoi que tu t'es lancée dans cette fondation pour pouvoir justement valoriser le travail et peut-être reprendre le flambeau. Que ça ne disparaisse pas, que c'est sauvage, mal embouché, criminel, puisque vaporiser quelque chose comme ça qui n'a pas d'existence légale et puis la personne tombe malade deux mois plus tard, ne pas leur laisser le dernier moment. Si mon père ne pouvait pas, si on ne pouvait pas le sauver, au moins sauver son travail. Oui. Et puis, mes choses ensuite ont évolué au fur et à mesure que je me suis investie dans cette recherche et que j'aurais pu en apprécier la beauté, l'élégance de ces molécules qui ne sont pas toxiques, qui n'ont pas d'effet secondaire, qui vont marcher sur tous ces cancers. Là, je me suis dit c'est magnifique, j'ai une telle fierté. Chaque fois que je peux en parler, chaque fois que je peux donner une conférence, c'est ça qui est devenu le moteur maintenant. Je ne vais pas rester 20 ans dans dans l'amertume et dans la colère. Oui. Ok, d'accord. Donc, tu as repris le flambeau, bravo déjà. Et je suis assez attouché par cette histoire parce que c'est juste incroyable et c'est fou que ça soit passé de cette façon-là. Mais aujourd'hui, du coup, tu n'es plus embêté. Enfin, je veux dire, maintenant que tu as repris le flambeau, tu as trop beaucoup de besoin. Je n'ai jamais été embêtée comme tu dis, mais moi, je suis à New York, donc je suis complètement coupée du champ d'activité de l'État français. j'ai fait tous les extraits mis au point par mon père. La première chose que j'ai faite, évidemment, en tant que juriste, c'est de faire les notifications adéquates auprès de la FDA. La FDA, c'est l'équivalent de le ministère de la Santé aux États-Unis, Food and Drug Administration. Donc, j'ai fait tout un dossier puisque mon père avait fait toutes les études de toxicité, etc., j'ai tout repris et j'ai fait des notifications, des dossiers de notification dès 1997 auprès de la FDA américaine et donc maintenant, ça fait plus de 20 ans que les extraits sont en tant que complément alimentaire aux États-Unis en toute légalité et la fondation fait de la recherche, enfin, finance des universités pour faire des programmes de recherche et tout ça est fait en toute légalité et non, je touche du bois mais nous n'avons pas jamais eu de problème depuis maintenant 25 ans. Ok, les industries, vous ne disiez rien, les industries pharmaceutiques ou quoi que ce soit ? Non, 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 il n'y a jamais eu de problème. En fait, ce qui montre bien que c'était véritablement politique. Oui, et du coup, d'après ce que je comprends, donc tu es à New York mais il n'y a plus, il n'y a pas de labo, il n'y a pas vraiment de fondation physique en France ? Il n'y a pas de laboratoire, il y a une fondation à New York qui finance des recherches faites dans des universités américaines et puis nous avons aussi créé une petite sœur à la fondation américaine, c'est la fondation américaine, c'est la Belgiansky Foundation et en Belgique, le cœur de l'Europe, nous avons créé la fondation Belgiansky et donc la fondation Belgiansky, elle est à même de recevoir des fonds de Français, de Belges, etc. Les fonds donnés par les Français et les Belges sont déductibles de leurs impôts, c'est quand même important et la fondation organise des événements régulièrement et donc pour moi, c'est l'opportunité d'aller parler à droite, à gauche là où il y a des opportunités qui se créent de donner des conférences. Ok, super, c'est très intéressant. J'aimerais du coup maintenant pouvoir revenir sur les extraits dont tu parlais tout à l'heure pour vraiment peut-être un peu plus expliquer. Donc, tu m'as parlé du... Alors, c'est compliqué, je crois, c'est Rowolfia, Vomitoria. Voilà. Alors, en fait, c'est pas compliqué. Mon père a mis au point, enfin, a développé cinq produits. Cinq produits, ok, d'accord. Cinq, c'est tout. Alors, il y en a deux qui ont des propriétés anticancéreuses. Ok. C'est l'extrait de Pao Pereira et l'extrait de Revolfia Vomitoria, encore une fois, purifié de sa réserpine. Pao Pereira, Revolfia Vomitoria. Les deux ont des propriétés anticancéreuses à large spectre, on marche en synergie avec la chimiothérapie, sont anti-inflammatoires et en plus, le Pao Pereira a des propriétés antivirales. Ok, parce qu'on fait des choses. Tout en a. Tout en a. Bonus. Bonus antivirale. Ok. À côté de ça, vous avez le troisième, vous avez, dans les ansies et dans les anticancéreux, vous avez un mélange de thé et j'ai trouvé ce papier presque 20 ans plus tard. Il avait testé plusieurs thés verts. Il en avait sélectionné quatre qui avaient des propriétés anticancéreuses. et donc, il n'avait pas plus le temps de développer cette recherche. C'est une recherche qu'on a pu faire ici aux États-Unis. On a testé ce mélange de thé vert qu'on a appelé Oncoti sur cancer du sein, même métastasé, cancer du foie, de la vessie, quatre lignées de mélanomes. Ça, c'est le thé. Après ça, vous avez le quatrième produit. C'est un extrait de feuilles dorées de ginkgo biloba. Alors, oubliez tout ce que vous connaissez sur le ginkgo biloba. Oui, c'est vrai, je voyais des petits trucs ginkgo biloba. Parce que ce qu'on trouve généralement partout, c'est du ginkgo vert. Là, on parle de ginkgo doré. Donc, le produit, la matière première, elle est différente puisque à l'automne, la couleur de la feuille, le changement de la couleur de la feuille reflète en fait le changement de la composition chimique de la feuille. Donc, une matière première différente, un processus d'extraction différent. Et le ginkgo doré aide à la réparation des tissus et à la protection contre la fibrose. Donc, très important quand il y a des opérations ou bien de la radiothérapie. et la dernière étude qu'on a fait récemment avec le ginkgo doré montre qu'il a une action contre l'angiogénine. L'angiogénine, c'est cet enzyme qui permet aux cellules cancéreuses de multiplier de nouveaux vaisseaux sanguins qui vont apporter des nutriments supplémentaires aux cellules cancéreuses. parce que les cellules cancéreuses, elles ont besoin de beaucoup, beaucoup d'énergie pour survivre. Et donc, elles créent des vaisseaux sanguins supplémentaires qui sont comme des sortes d'autoroutes qui vont leur apporter beaucoup de nutrients. Et donc, avec le ginkgo, c'est une façon différente de tuer les cellules cancéreuses. On va les affamer. On coupe leur réseau autoroutier. Et puis finalement, le dernier produit qui est d'une immense originalité, ce n'est pas un extrait de plante, ce sont des petits fragments d'ARN qui proviennent d'une bactérie et qui vont aider la moelle osseuse à faire son travail plus vite. Augmenter le rythme de synthèse de la moelle osseuse. Et la moelle osseuse, c'est là où l'organisme naturellement fait les globules blancs et les plaquettes. Or, quand on a une chimiothérapie, la chimiothérapie n'est pas sélective dans son action, donc elle va tuer des cellules cancéreuses, mais elle va aussi tuer beaucoup de globules blancs et les plaquettes. Les plaquettes, ce sont ces molécules sanguines qui permettent de coaguler. Donc, si vous tuez les plaquettes, vous ne coagulez plus, vous faites des bleus pour un oui et pour un non, vous avez des hémorragies sans arrêt, et ça se termine très mal. Et puis, les globules blancs, qui sont une autre famille de cellules sanguines, c'est le cœur de notre immunité, les natural killers, etc. Donc, être capable de régénérer la moelle osseuse, c'est une façon d'aider le corps à fabriquer plus de cellules qui vont renforcer notre système immunitaire et un nombre décent de plaquettes pour éviter les hémorragies sans cesse. Là, on a eu un très, très beau essai clinique. On avait réussi à faire un essai clinique avec ça à Cancer Treatment Centers of America. On a monté les doses de 20, 40, 60, 80 mg sans effet secondaire, sans complications et les patients qui étaient dans l'essai clinique avaient différents types de cancers, différents types de chimiothérapie et aucun d'entre eux n'a eu besoin de transfusion sanguine. Ils ont tous été capables de créer un nombre suffisant de plaquettes tout au long de l'étude. C'est magnifique tout ça, mais il faut redonner à tout le monde alors. C'est magnifique ! C'est magnifique ! C'est pour ça quand je vous dis que je suis devenue tellement fière des résultats que c'est en fait ce sentiment qui a remplacé, balayé toute l'amertume et l'agressivité que je pouvais avoir il y a 20 ans. Du coup, ces cinq produits sont fonctionnels, sont produits vraiment ? Est-ce que c'est encore au stade de l'expérimentation, d'essai, etc ? Non, 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 non. En fait, pour faire des recherches, il faut qu'il y ait des produits. Oui, ce que je veux dire, c'est que ça peut être vraiment dans un cadre très précis. Non, non, non. Comme j'ai dit, depuis 1997, tout a été notifié à la FDA. Donc, tout est disponible en tant que complément alimentaire. C'est mis sur le marché par Maison Belganski. Donc, vous allez sur maisonbelganski.com. il y a le site en français, le site en anglais et tous les produits sont disponibles, peuvent être commandés en ligne. S'il y a des questions, il y a un formulaire pour poser les questions. Mon équipe, elle est bilingue, totalement bilingue. New York, c'est la francophonie. à New York, on trouve des gens du Mali, de Côte d'Ivoire, etc., qui parlent français, de Haïti, etc., qui parlent français. Donc, j'ai une équipe totalement bilingue et qui est capable de répondre en français à tous les gens qui nous écrivent, qui nous contactent. Et puis, il y a ma maman aussi qui continue à répondre au téléphone tous les matins. Ok, super. Juste avant de parler de ces petits traitements, j'avais d'autres questions par rapport à ça. Mais tout le monde peut en acheter ? Même moi, là, je peux aller sur le site et en acheter et recevoir en France ? Absolument. Ok, super. Donc, tu me disais qu'il n'y a pas d'effet secondaire pour ces produits totalement naturels, sans effet secondaire. On peut les prendre comme ça, il n'y a pas de contre-indications ? Alors, il y a quelques contre-indications qui sont plutôt le fait qu'ils vont perdre leur activité. S'ils y associent, par exemple, à des antidépressants comme la basodidiazépine, ça va inhiber le bénéfice des petits fragments d'ARN. La silice, le charbon-marie, etc., vont complètement inhiber le bénéfice du pao-pereira. Des hormones, un traitement hormonal, ça va complètement balayer le bénéfice hormonorégulateur du rovolfia vomitoria. Ce sont des produits efficaces, mais quand même naturels et doux. face à des molécules chimiques puissantes, ils vont être complètement inhibés. Combien de temps ça prend effet ? Comment ça se passe un traitement avec ça ? Est-ce que ça agit tout de suite ? Est-ce que c'est sur du long terme, du moyen terme ? Un traitement de cancer, ce n'est pas dans les huit jours. Surtout que, je dis, l'approche anti-Beljanski, ce n'est pas juste prendre quelques petites pilules. C'est pour ça que je te disais des règlements cellulaires, en particulier la maladie du cancer. Et il y a beaucoup de choses qui doivent être prises en compte. D'abord, qu'est-ce qui a déclenché ce cancer ? Pourquoi on est malade ? Quel est le sens de la maladie ? Qu'est-ce que le corps vous dit quand il tombe malade ? Il proteste contre quoi ? Et si vous vivez dans un environnement qui est extrêmement toxique, soit à cause de molécules chimiques qui vous entourent ou parce que la nourriture que vous prenez tous les jours et Dieu sait que la malbouffe, ça existe même en France, pas seulement aux États-Unis, mais il y a beaucoup, beaucoup de plus en plus malheureusement de produits industriels, toxiques, avec plein de conservateurs qui sont très mauvais pour la santé. Si vous avez des émotions toxiques, si vous êtes dans des relations toxiques, si vous êtes, etc., tout ça, c'est des choses qui, vous allez voir peut-être une amélioration au niveau cellulaire, mais les petites gélules, elles vont vous donner une petite amélioration, mais vous n'allez pas pouvoir guérir si vous n'adressez pas les véritables causes du problème. Sinon, c'est un petit peu comme pour faire le lit, on tire sur les dredons par-dessus et on laisse tous les draps en dessous qui ne sont pas tirés. On sait, on imagine que ça ne va pas se voir quand on a 12-13 ans, mais une fois adulte, on sait que ce n'est pas une façon correcte de faire son lit. Et là, c'est la même chose pour la maladie. il faut... Moi, je dis, les produits, ils vont vous donner du temps. La grande question, c'est qu'est-ce que vous allez faire de ce temps ? Qu'est-ce que vous allez apprendre ? Et quels changements vous allez faire de votre vie ? Ok, donc ce que tu dis, c'est que finalement, ça peut, on va dire, ce n'est pas peut-être le bon mot, mais retirer les cellules cancéreuses et peut-être être bien du coup, se soulager mais si on ne traite pas la cause, ça va finir par revenir. Ou alors... La cause de la... Beaucoup de gens tombent malades pour des bonnes raisons et cette raison, elle ne disparaît pas parce que vous prenez des cellules, des gélules. Donc oui, les cellules cancéreuses vont être combattues, va-t-il y avoir une apoptose qui est le mot technique pour indiquer la destruction des cellules cancéreuses mais il va y en avoir d'autres qui vont être créées. Si vous ne... si vous n'adressez pas la cause, le problème... c'est le chien et la souris qui se courent. Exactement. Exactement. OK. Donc, c'est un support, on va dire, c'est un support qui va donner beaucoup plus de temps et qui va aider au quotidien, surtout si on a des traitements lourds de chimio ou si on a des fortes douleurs ou dans un état très avancé, ça peut... Ça va démultiplier les résultats par exemple de la chimothérapie. Ça, on a des études qui ont été publiées par Kansas University Medical Center qui montrent, c'est le mot qu'ils utilisent, potentialization, ça potentialise les résultats d'une carboplatine ou d'une gène citabine sans toxicité ajoutée. OK. OK, intéressant, c'est bien de préciser parce que c'est vrai qu'on se dit avec tous les résultats que tu as présentés et que c'est incroyable, on se dit finalement, tiens, je vais juste prendre ces pilules et... Il y a des gens qui choisissent de ne prendre que les produits. On a tout vu en 20 ans, on a vu des gens qui disent moi, je ne veux pas prendre de chimio-thérapie, je ne mettrai pas ces produits toxiques dans mon corps. On a vu des gens qui disent moi, je veux traiter, adresser mon cancer avec tout ce qui exige, je veux mettre toutes les chances de mon côté, donnez-moi tout. Il y a des gens qui disent je ne connaissais pas vos produits durant ma première chimiothérapie, j'ai été malade comme un chien, mais maintenant j'ai une métastase, je dois faire un deuxième round de chimiothérapie, je veux... sans vos produits, je n'aurais pas le courage de le faire. donc on a tout vu et je ne pense pas qu'il y ait de bonnes et de mauvaises réponses, chacun doit voir qu'est-ce qui lui convient, la chimiothérapie c'est vraiment un choix personnel, on ne peut pas dire aux gens de prendre ou de ne pas prendre, on sait que c'est toxique, c'est extrêmement toxique, mais ça va tuer des cellules cancéreuses, avec beaucoup d'effets secondaires, chacun doit décider si c'est une route qu'il doit suivre ou pas. Ok, et les personnes qui ne prennent que des gélules, maintenant avec du recul, est-ce que ces personnes sont soignées ? Ça dépend des gens et encore ça dépend aussi de leur style de vie, ça dépend... Oui, si à côté tu... Est-ce qu'à côté de ça ils vont faire une sérieuse détox ? On a des gens par exemple qui nous disent je vais faire la cure de bruce, etc. Donc ça veut dire qu'ils sont extrêmement sérieux sur détoxifier leur alimentation, faire de la méditation, etc. Donc ça c'est aussi toute une approche qui va être bénéficiaire. Et puis il y a des gens qui se disent allez, mon médecin m'a dit que j'en avais plus pour six mois, alors à quoi bon se priver ? on va fumer, on va boire et après nous le déluge. Ok. Ok, ok. Oui, je comprends l'état d'esprit. Est-ce que du coup il n'y a pas de durée optimale de traitement ? Ça peut être comme quelques jours, quelques semaines, quelques mois ? En général, les gens nous rapportent qu'ils voient un changement au niveau de leurs résultats sanguins et puis de leur énergie au bout de deux, trois mois. Ok. Mais ça c'est en général. Oui. Ok, ça marche. En prenant les cinq produits dont tu as parlé ? Pas forcément. Pas forcément les cinq en même temps. Pas forcément les cinq. Si vous n'avez pas de radiothérapie, vous n'avez pas forcément ou de chirurgie, vous n'avez pas besoin du ginkgo. Si vous n'avez pas de... Si vous avez besoin de... Si vous avez une chimiothérapie, alors là je pense que tout le monde devrait avoir les fragments d'ARN avec une chimiothérapie, mais vous n'avez pas besoin forcément de prendre le PAO et le revol, et le revolfia. Vous pouvez prendre seulement l'un des deux. Ok. Ok, ça marche. C'est cool. J'avais une question, j'ai perdu le fil conducteur. Ah oui, c'est ça. Du coup, on n'est pas obligé de prendre tout ça en même temps ou selon différents cas, mais est-ce qu'on peut prendre ça comme prévention, moyen de prévention ? Oui, absolument. Pour avoir plus d'énergie ou pour se réparer, je n'en sais rien. Par exemple, le thé, l'oncotille, j'en bois tous les jours. Tant qu'à faire du boire du thé, autant en boire un qui était testé et montrer qu'il avait une activité anticancéreuse. On avait comparé, l'étude qu'on a fait, on a comparé avec différents thés sur le marché. Donc, on a mis oncotille, lipton, vert en bio, bigallot et coussmi. Et comme on dit en français, il n'y avait pas photo. L'oncotille détruisait beaucoup plus efficacement les cellules cancéreuses. OK. OK, ça marche. Donc, on peut prendre ça sur le moyen de prévention ou en tout cas pour peut-être se réparer un peu de l'intérieur si on a peut-être des dommages cellulaires ou quoi que ce soit. Tout à fait. Il y a beaucoup de gens qui font des cures d'un produit. Voilà, des cures. Je cherchais le mot. Merci beaucoup. Deux mois par an au changement de saison. Bon, ils commandent une ou deux bouteilles et puis juste deux mois par an ou bien alors quand ils sont sortis d'un cancer, ils ne vont pas prendre des produits à vie. Donc, ils savent qu'ils sont bons. Ils ont le cancer derrière eux mais ils continuent à prendre une bouteille à l'automne et une bouteille au printemps de produits juste pour en maintenance. Ok. Et toutes ces ressources-là, il y en a en illimité ? Enfin, je veux dire à partir des plantes, c'est des plantes qui poussent de façon illimitée. Est-ce que c'est des ressources limitées la base de ces produits ? Alors, une des beautés aussi de ces plantes, c'est que par exemple le Pao Pereira, d'abord, c'est un arbre qui pousse, qui se régénère très très vite. Même si vous le coupez, toutes les petites graines, ça va faire des petits Pao Pereira qui vont pousser autour. Et puis, si vous simplement vous rasez l'écorce en laissant toujours 20% de l'écorce sur le tronc, eh bien, il va reproduire une nouvelle écorce année après année. Donc, en fait, on est vraiment dans le développement durable. C'est beau la nature. C'est magnifique la nature. C'est génial. C'est magnifique la nature. Ah ben, écoute, super fascinant, Sylvie. Franchement, ça donne de l'espoir en tout cas. C'est cool. Là, on parle beaucoup du cancer. Donc, aujourd'hui, tu disais que c'est un large spectre de cancer. Une première question qui me vient, est-ce qu'il y a des cancers où pour le moment ça ne fonctionne pas très bien et est-ce qu'il y a d'autres pathologies hormis le cancer où ces produits peuvent fonctionner ? Oui, alors les cancers où on a du mal à faire fonctionner, c'est par exemple le cancer des os parce qu'on a plus de mal pour faire pénétrer le produit dans les os. Donc là, il vaut mieux qu'il y ait une scintigraphie osseuse avant, ça va rendre l'os un peu plus friable et ensuite les os vont pouvoir mieux être pénétrés par les produits. La question, c'était… Est-ce qu'il y a d'autres pathologies hormis le cancer où ça peut fonctionner ? Alors, du temps de mon père, il y avait eu aussi un essai clinique sur… À l'époque, c'était le HIV, il n'y avait pas encore la trithérapie. À l'époque, on est dans les années 80, il y avait eu un essai clinique sur le HIV qui était conduit à l'hôpital de Montpellier d'ailleurs et une publication qui s'en était suivie. La population considérée HIV positive avait été suivie pendant 12 mois et ils avaient observé qu'il y avait une amélioration de leur système immunitaire au lieu d'une dégradation sur les 12 mois. Donc, très, très beau résultat qui d'ailleurs n'a pas intéressé non plus le gouvernement français à l'époque. Non. OK. Très bien sûr. Et récemment, bon, depuis les deux dernières années, évidemment, il y a eu beaucoup de gens qui ont pris Dupau-Pereira parce qu'ils avaient peur du Covid ou bien ils avaient eu la Covid. Donc, là, on n'a pas d'études. Je dis tout de suite, on n'a pas fait d'études sur la Covid. Par contre, on a reçu un certain nombre de témoignages nous disant que l'action antivirale du Dupau-Pereira marchait très, très bien et qu'en quelques jours, ils avaient une très nette amélioration. OK. Intéressant. Moi, j'ai pris préventivement pendant Dupau-Pereira presque de façon continue parce que je n'ai pas arrêté de travailler et je ne pouvais pas me permettre d'être malade et je n'ai pas eu le Covid. OK. C'est excitant tout ça parce que ça donne vraiment des perspectives intéressantes et puis, ça permet aussi, en plus, il n'y a pas potentiellement d'effet secondaire ou quoi que ce soit, ça permet potentiellement de tester sur plein de choses en fait. Et j'imagine aujourd'hui, tu vas me le dire, c'est le but de la fondation, c'est voir jusqu'où on peut aller avec ces produits-là. Tout à fait. Tout à fait. de toujours repousser les limites et là, en ce moment, on fait une recherche sur le mélanome. Je me suis dit, donc, on a eu des beaux résultats sur le mélanome avec le ginkgo et avec le thé, les deux. Et je me suis dit, pourquoi ne pas mélanger les deux ? Par exemple, de façon topicale, puisque le mélanome, c'est le cancer de la peau, c'est le cancer de la peau le plus agressif, en fait. Et une crème, c'est toujours de l'eau dans l'huile ou de l'huile dans l'eau, selon l'onctuosité du produit. Et je me suis dit, plutôt que de mettre de l'eau, pourquoi pas mettre du thé ? Oui. Et donc, là, on est en train de lancer une lignée de soins pour la peau qui contient à la fois, qui contient ce mélange de thé et de ginkgo doré. OK. Voilà. ça s'appelle belge en skin. On a déjà deux produits disponibles, une lotion pour le corps et puis une crème pour les mains et les pieds. Et puis, on est en train de développer le reste de la crème. OK. Donc, là, vous avez un programme dessus. Vous avez d'autres programmes ? Est-ce que vous avez des... Et donc, on a fait la recherche sur le ginkgo. On a fait la recherche sur le thé. séparément. Et là, ce qu'on est en train de faire, c'est lancer un programme pour tester le mélange sur vraiment là, des greffons de peau. Pas sur des cellules... Des greffons... Ah, des greffons de peau. OK, d'accord. OK. Pas sur des cellules de mélanome, mais maintenant sur des greffons de peau. Ah oui. OK. Fascinant. Palpitant. Et donc, tout ça, vous êtes une équipe avec beaucoup des universités américaines, tu disais. Est-ce qu'il y a d'autres aussi ? On travaille avec des universités américaines, mais l'histoire de greffons de peau, là, ça va être fait en France. Ah, donc, il y a de l'avancement. Il y a de l'avancement. Il y a de l'avancement, oui, tout à fait. Vous avez d'autres partenaires dans le monde ou là, pour le moment, c'est... Enfin, la Belgique, du coup, depuis... dans le passé, on a travaillé aussi avec l'Université de Liège, aussi. On a... Non, on essaie autant que possible de s'allier avec le plus de laboratoires universitaires possibles. Je pense que plus il y a de gens qui sont au courant de cette recherche, plus il y aura de publications venant de différentes voies et plus sur le plan scientifique, ce sera solide et établi. Et justement, aujourd'hui, où vous en êtes avec tout ça, vu que maintenant, vous avez beaucoup de résultats qui sont positifs, est-ce qu'il n'y a pas un momentum qui s'est créé, justement, peut-être faire un effet boule de neige où il y a tout le monde qui est comme moi en ce moment, qui est, waouh, ça a l'air super. Donc, venez, on s'active tous sur ça et on... Oui, il y a 20 ans, on n'aurait jamais trouvé une université française, un laboratoire français qui accepterait de travailler avec un produit Belgiansky. Je pense que le fait que maintenant on y arrive, ça montre justement le momentum, ça montre que les choses ont changé, ça montre quand même que le travail qu'on a fait depuis les 20 dernières années impressionne favorablement les scientifiques qui se disent il y a quand même là quelque chose d'intéressant. Ok, ok, ça marche. Est-ce que tu prévois d'avoir des canaux de distribution en France, par exemple, parce que là, du coup, on les importe directement des Etats-Unis, est-ce que c'est prévu pour vous qu'on puisse acheter ça dans le commerce du coin ? Oui, alors peut-être pas les produits Belgiansky parce que juridiquement, leur statut n'a pas changé. Ah oui, ok. Par contre, les produits pour la peau, oui, et puis on est aussi en train de développer un certain nombre de compléments alimentaires justement pour détoxifier l'organisme et pour régénérer l'organisme et cela, on espère bien pouvoir les rendre disponibles à travers des réseaux de distribution en France. J'ai mis au point, il y a quelques années, moi, j'ai eu un problème d'empoisonnement aux métaux lourds. On a découvert que j'étais extrêmement fatiguée, on a découvert que c'était un empoisonnement à l'arsenic qui est extrêmement courant. L'arsenic, on trouve dans l'eau malheureusement maintenant et comme c'est l'eau, l'eau, ça empoisonne les légumes, ça empoisonne c'est le tout. Oui, c'est vrai qu'on est partout. Et donc, quand on est sensible à certains métaux lourds comme moi pour l'arsenic, on l'accumule dans le corps, on commence par être très fatigué et puis ces métaux lourds, ça peut induire des cancers. Et donc, moi, j'ai eu la chance d'être très fatiguée donc on a testé et on a dû me faire une chélation sous forme intraveineuse pour éliminer cet arsenic. Excuse-moi, c'est quoi une chélation, pardon ? Une chélation, c'est un produit qui va capter, ça vient du mot grec chélé qui veut dire pince, ça va capter les métaux lourds et permettre au organisme, ça va les englober, disons, et permettre leur élimination du corps. Je me suis dit c'est galère en intraveineuse. Je me suis retrouvée dans une salle aller hebdomadairement dans une salle avec à droite et à gauche de moi des gens qui étaient sous chimiothérapie qui me regardaient avec envie parce qu'elle a des cheveux. C'est sinistre comme expérience. Et donc, je me suis dit non, il faut trouver une solution de chélation orale. Et j'ai développé un produit qui s'appelle Signature Chilet et qui est capable de capter, comprends oralement, et qui est capable de capter et d'aider à éliminer les métaux lourds. Ah, génial. Donc ça, ce produit, on compte bien le mettre sur le marché en Europe et le rendre disponible pour la grande distribution. Ce serait pour quand ça ? Pour l'année prochaine. Ok. Oui, parce que c'était justement un petit sujet que vous voulez aborter, justement la détox aux métaux lourds parce que j'imagine qu'on est tous au quotidien en contact avec des métaux lourds et donc, je voulais savoir dans quelle mesure on peut savoir si on est impacté par les métaux lourds et de deux, est-ce qu'il y a un protocole qu'on peut suivre qu'on le soit ou pas impacté par les métaux lourds pour justement pour en tout cas détoxifier un maximum et pour peut-être reprendre une certaine vitalité. Oui, justement, on a régulièrement, tous les mois, enfin, on a un événement virtuel qui s'appelle les Jeudis de la Santé et à chaque fois, j'invite un intervenant et il n'y a pas très longtemps, j'avais invité M. Sananes qui est un naturopathe qui utilise l'oligoscan ou oligocheck, qui est connu sous ses deux noms et qui, c'est un petit appareil qui permet de savoir très, très vite si vous avez des déficiences ou des excès de certains nutriments, vitamines ou si vous avez des métaux lourds. Et donc, il me disait qu'il avait eu un patient qui avait testé, qu'il était très élevé en métaux lourds, très, très empoisonné, il avait pris la signature qu'il est, trois mois après, il était revenu et son taux de métaux lourds avait diminué de façon extrêmement considérable. Donc, M. Sananes était très heureux de nous dire en direct qu'il avait testé la signature qu'il est et qu'il avait pu mesurer des beaux résultats. Génial. Ok, j'ai hâte de voir ça parce que c'est vrai que c'est un sujet aussi pour le podcast. J'aimerais trouver justement une personne avec qui de discuter de tout ça parce que j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose dont on n'entend pas forcément parler autour de soi de cette intoxication aux métaux lourds. Je vous enverrai ses coordonnées parce qu'il avait une présentation très intéressante dans le cadre de nos jeudis de la santé. Ok. Les jeudis de la santé sont disponibles en replay donc ça doit pouvoir être entendu si ça t'intéresse. Parfait, c'est super intéressant et puis ça ça m'intéresse beaucoup. Écoute, super Sylvie, je pense qu'on a fait un bon petit tour. Oui, juste par rapport à la distribution, le thé aussi sera dans la distribution en ce que tu prévois ? Le thé, absolument. il y a cette société qu'on a appelée Natural Source Rap qui est disponible en ligne et là, c'est juste pour les professionnels de la distribution et qui peuvent acheter les produits en gros et les mettre dans leur magasin par exemple. Ok. Écoute, parfait, Sylvie, on a fait un bon petit tour. Est-ce que, par exemple, il y a des choses dont je n'ai pas abordé que tu aurais aimé aborder ou des choses que tu aimerais rajouter ? Oui, alors pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'histoire de la fondation, sur la recherche, sur mon père, sur l'histoire Mitterrand, etc., j'ai tout raconté dans mon livre. Ah oui, qui est ici. Voilà, Gagné la lutte contre le cancer, la découverte dont la République n'a pas voulu. C'est disponible aux éditions du Souffle d'or. À la fin du livre, il y a quelques pages qui sont dédiées au protocole du docteur Markovitch. Le docteur Markovitch était un ami médecin de mon père, donc quelles recommandations il faisait, de quels produits, pourquoi. Oui. Moi, je ne suis pas médecin, je n'aime pas donner des protocoles, mais je fais passer les protocoles du docteur Markovitch. Le livre se lit très facilement, il se lit... Oui, ça se voit, il se lit, on me dit comme un roman. j'ai voulu que ce soit... C'est mon histoire personnelle, donc comment j'ai découvert ce que faisait l'État français et comment tout est reparti en France. Mais il y a beaucoup de documentation, beaucoup de références, donc c'est une très, très bonne introduction, disons, à cette recherche, tout en étant facile à lire. Parfait. Et puis, allez sur mon site sylviebelgenski.com, vous aurez les dates de toutes mes conférences à venir, de tous mes événements à venir. Allez sur le site de la fondation belgenski.info pour tout savoir sur les publications dont j'ai parlé, elles sont toutes mises en ligne, vous pouvez les imprimer, apportez ça à votre médecin, commencez une discussion avec votre médecin, c'est-à-dire, c'est publié par Kansas Université qui a une synergie avec la chimiothérapie, donc pourquoi je ne le prendrais pas ? Et puis… Oui, excuse-moi, par rapport, juste avant de te laisser terminer, tu disais les médecins, par exemple, on va dire français, est-ce qu'il y a des médecins aujourd'hui qui utilisent cette approche-là en France ? Et si oui, est-ce qu'il y a moyen de le savoir ? Oui, oui, oui. Alors bon, on ne fait pas de liste de médecins, mais vous pouvez tout à fait nous contacter à New York, soit par le site, soit en nous appelant, et on vous mettra en contact avec un médecin ou un naturopathe dans votre département, et s'il n'y en a personne, parce que bon, il y a des déserts médicaux, on pourra aussi vous mettre en rapport avec un professionnel de la santé, qui fasse du télémédecine. Oui, ok, d'accord. Voilà. Nous avons aussi une coach qui s'appelle Joséphine Scandal, qui a été avec nous depuis 15 ans, qui peut aussi donner un service de coaching de 20 ou 40 minutes et aider aussi à faire des recommandations appropriées. Ok. Voilà. Et puis bon, pour les produits, c'est Maison Belgiansky en français et en anglais, il y a un petit drapeau sur le côté pour être sur la bonne langue. Ok. Écoute, je vais mettre tout ça dans la description. C'est top. Juste avant de terminer, de clore cette émission, j'ai quelques petites questions très rapides à te poser. Ça n'a rien à voir avec le sujet, c'est juste pour terminer sur une petite note un peu fun. Le but, c'est de répondre juste le plus rapidement possible et spontanément. Oui. Pas de questions pièges, tu vas voir. Et voilà, comme ça, on terminera sur ça. Et puis, on clôturera l'épisode en beauté. Tu es prête ? Oui. Super. Comment tu te décrirais en un mot, Sylvie ? En un mot ? Oui. Vivante. Qu'est-ce qui te fait sourire au quotidien ? De savoir qu'on peut faire une différence. d'être utile. Qu'est-ce que tu crois vrai que beaucoup de personnes pensent fausse ? La fatalité. OK. Si tu étais dans les nuages avec un gros panneau d'affichage et que tu aurais la possibilité d'écrire un message pour le diffuser au monde, ce serait quoi ce message ? Espoir. Si tu pouvais remonter dans le temps et parler à toi, enfant ou ado, qu'est-ce que tu lui dirais ? Ça va bien se passer. Si tu avais l'opportunité de prendre un café avec un personnage historique ou une personne très importante pour toi, ce serait qui et pourquoi ? Napoléon. J'aimerais lui dire avec toute cette puissance créatrice, parce que quand même, je veux dire, on lui doit le code civil, le code pénal et les codes de procédure, etc. Pourquoi mettre tout ça dans la guerre ? Question ouverte. OK. Un livre, hormis celui que tu vous as présenté, à recommander ? Il y a beaucoup de livres sur le cancer. Il y en a eu plusieurs qui sont disponibles, très bons livres qui sont disponibles sur le site de la Fondation Belgianski. On a un petit magasin de livres choisis, sélectionné de plusieurs auteurs et qui se complètent assez bien. OK. Ça marche. Bon, je mettrai aussi ça comme lien. Parfait. Merci beaucoup, Sylvie Belgianski. C'était un épisode très passionnant, fascinant aussi, c'était très intéressant et puis qui apporte finalement beaucoup d'espoir. En tout cas, j'espère que ça va apporter beaucoup aux personnes qui auront écouté jusqu'au bout et que ça puisse déboucher sur pas mal de choses positives. Donc, merci beaucoup, Sylvie. Merci beaucoup. Merci pour cette belle opportunité de partager cette information, effectivement, avec le plus de gens possible. c'était vraiment super et puis pour toutes les personnes qui écoutent, n'hésitez pas à partager autour de vous, à envoyer cet épisode aux personnes que l'on aurait peut-être besoin et puis surtout, à être des diffuseurs de positifs pour justement donner de nouvelles pistes, des nouvelles découvertes autour de vous à partager. Voilà, donc merci. Maintenant que vous êtes informé, vous avez le devoir de passer cette information. Exactement, c'est ça. Vous n'avez plus le choix, vous êtes obligés de partager. Merci beaucoup, Sylvie. Et puis, je te dis à bientôt et très bonne continuation avec la Fondation. Merci, merci. Bonne continuation à toi aussi. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada